Yeah, pas tout le monde ! Alors aujourd'hui la problématique du jour où ma curiosité elle s'est penchée sur les enjeux du numérique. Voilà, puisqu'actuellement en fait il est impératif de mettre en place une stratégie numérique urgemment. Pourquoi ? Justement pour anticiper la menace que pourrait avoir le numérique au regard de la destruction de nos emplois. Et oui, le but c'est d'augmenter le nombre d'emplois créés grâce au numérique, donc à la digitalisation et de réduire le rapport avec le nombre d'emplois détruits. Voilà, et ça c'est notre levier à actionner. Comment faire ? Eh bien moi je pense que pour prendre le virage du numérique, donc les territoires, le gouvernement, tout le monde s'en rend compte mais également le particulier doit s'en rendre compte. Le particulier il doit se former ou se sensibiliser justement pour prendre le bon wagon et suivre un peu ce courant qui est en train de se mettre en place. Voilà. Donc il faut accompagner le particulier ou accompagner le salarié dans les entreprises. C'est ce dont les entreprises ont bien conscience puisqu'aujourd'hui elles mettent en place de nombreux plans de formation et il y a de nombreuses personnes ou de consultants qui accompagnent aujourd'hui les entreprises vers la transformation. mais effectivement on n'avait personne qui accompagnait le particulier. Donc moi c'est ce que je propose de faire. Sensibiliser le particulier à la transformation pour qu'il puisse analyser par lui-même ses risques et opportunités ou voire même transformer ses risques en opportunités pour lui permettre de toucher une vie de qualité meilleure, aussi simple qu'elle soit. Alors pourquoi je m'intéresse au numérique ? Parce que aujourd'hui la transformation digitale des entreprises en fait elle a deux possibilités. Soit elle va détruire des emplois ou au contraire elle va accélérer justement la cadence de création d'emplois et c'est ce que je souhaite. Et des emplois qui soient bien adaptés pour lesquels les personnes aient été formées progressivement. Alors actuellement c'est difficile voire même impossible en fait de quantifier possiblement la perte d'emploi future comme la création. Pourquoi ? Parce que le courant de l'innovation est en pleine mouvance, la cadence est déjà emballée, c'est parti et quelque part c'est nous qui ajusterons la vitesse. Voilà. Donc aujourd'hui le but c'est d'éviter de voir le chômage exploser et de permettre en fait à nos futures générations d'avoir des emplois qui sera peut-être plus pérennes, plus stables ou des emplois pour lesquels ils sont mieux préparés. Donc les enjeux du numérique c'est quoi ? En fait le numérique il pourrait représenter quoi pour une entreprise ? Et bien pour moi le numérique c'est un avantage concurrentiel. Certains. Alors certains pourraient parler de concurrence déloyale. Moi je dirais que non. Voilà. L'intelligence artificielle va être partout et il y a quelque chose qui est d'évident c'est que si vous mettez en place et vous investissez dans de l'intelligence artificielle dans une entreprise, vous aurez le retour sur investissement. Pourquoi ? Parce qu'avec l'intelligence artificielle vous allez pouvoir ouvrir vos KPIs, donc c'était vos indicateurs de suivi de votre entreprise. Avant ils étaient mis en place dans un système qu'on allait dire fermé. Maintenant avec l'intelligence artificielle vous allez être capable d'ouvrir ce système de management et intégrer des données externes. Donc faire des études de marché beaucoup plus approfondies ou optimiser de manière beaucoup plus efficiente la gestion de vos coûts. Et répondre à un autre paramètre et celui-là il est non quantifiable financièrement, c'est le facteur temps. Puisque grâce au numérique, l'intelligence artificielle, la robotisation, la digitalisation, la transformation, on va gagner du temps, on va aller plus vite puisqu'on va être capable d'analyser beaucoup plus de data et donc d'en tirer les préconisations. Voilà, de mettre en place les bons plans d'action associés à la lecture de ces données. Voilà, donc en quelque sorte le numérique ça pourrait être une menace effectivement en termes d'emploi si on a une vision pessimiste de la destruction des emplois. Mais ça peut être également une opportunité puisqu'aujourd'hui on a plein de gens qui sont au chômage et c'est peut-être l'opportunité de se former sur ces nouveaux métiers justement pour prendre l'opportunité de cette nouvelle vague. Et puis pour moi il y a un deuxième élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui même si vous êtes au chômage et que vous n'avez pas financièrement beaucoup de moyens, le numérique il offre également pour moi la possibilité de créer une nouvelle classe sociale professionnelle qui est en train de se mettre en place avec les métiers du e-numérique. C'est-à-dire que grâce à rien qu'avec un ordinateur vous allez pouvoir créer votre métier. Pourquoi ? Parce que le numérique offre également l'avantage justement d'abolir ces distances et il répond à des enjeux qu'on va dire d'internalisation et de globalisation du marché. C'est-à-dire que grâce à votre ordinateur de par tout simplement des visioconférences vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir travailler sans être obligé d'investir dans un fonds de commerce et prendre des risques majeurs liés à la mise en place de capitaux propres pour créer votre boîte. Donc ça vous n'en avez pas forcément besoin, vous n'avez pas besoin de capital de départ pour vous lancer. Donc ça c'est plutôt bien. Si on voit, on regarde un peu et on fait un tour en fait sur le marché des principales entreprises e-business et les e-business qui se mettent en place, on voit qu'il y a énormément de e-commerce autour des articles de mode notamment. Voilà, notamment. Mais il y a plein plein d'autres facteurs. Donc moi je dirais que le numérique répond à un autre besoin. Moi je dirais, dans les opportunités ou je dirais les forces, c'est répondre à un enjeu également environnemental de protection de l'environnement. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure je vous disais que ça abolissait justement les frontières. Avant, quand je travaillais à l'international et que j'étais consultante pharmaceutique, je me déplaçais toutes les semaines, quasiment pendant trois ans, pour aller assister à des réunions. Et il y a bien des fois où ces réunions, à mon sens, auraient pu être réalisées justement en web conférence. Ça aurait pu concourir à éviter justement la pollution et le problème d'émanation de gaz à effet de serre, à mon avis. Et je pense que la digitalisation, la numérisation, c'est quelque chose d'important également. Et un outil à utiliser pour préserver notre planète. Voilà. Je pense que c'est également possible et vous pouvez être tout à fait efficace tout en n'étant pas en face à face. Alors le face à face est très important puisque grâce à vos expressions de visage, votre façon de vous comporter, vous allez échanger, communiquer et donner plus de profondeur à cette communication. C'est important d'établir la confiance, notamment dans les actes de négociation, les négociations de contrats. Néanmoins, à mon sens, vous pouvez tout à fait entrevoir d'échanger en web conférence. Voilà pour la petite parenthèse protection de l'environnement. Donc on voit que la société s'accélère autour du numérique actuellement et que ça, ça fait quoi ? Eh bien, ça accélère la modification, la disruption de nos usages tous les jours et voire même de nos modes de consommer et de nos emplois. Et c'est le point sur lequel, en fait, nous devrons nous améliorer. Voilà. Parce qu'il est important d'anticiper, à mon sens, la vague liée à l'innovation. Alors maintenant, si on prend quelques exemples. Alors là où il y a eu des grands changements, moi je dirais que c'est également dans le secteur bancaire. Moi, c'est un secteur qui attise énormément ma curiosité. C'est le secteur bancaire. On voit bien que le secteur bancaire est en pleine phase de reconstruction. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez demander un crédit, vous n'allez plus voir votre agence et votre banquier. Vous allez directement sur votre plateforme internet et vous remplissez un formulaire où on va vous demander d'identifier les éléments permettant de vous identifier. Donc, c'est tout ce qui est relatif au KYC, KYC, le Non-Your-Client. Et une fois que vous avez rempli votre formulaire, hop, vous avez un petit logiciel d'intelligence artificielle qui dit oui, non. On lui accorde ou pas le crédit. Voilà. Est-ce que vous rentrez dans les cases ? Vous ne rentrez pas dans les cases. Donc, en fait, votre banque, elle est devenue automatisée. Et il n'y a plus un peu d'échange personnel où vous arriviez à négocier. Oui, mais éventuellement, je pourrais peut-être avoir le crédit. Voilà. On pourrait mettre... Enfin, bref. Donc, voilà. Aujourd'hui, les banques, elles sont en ligne. Donc, ça, c'est une transformation qui est importante. Donc, la numérique, il modifie également vos habitudes. Et ça, il faut en être conscient. Et je pense que vous en êtes conscient. Voilà. Donc, en fait, le numérique, il va apparaître dans tous les processus quotidiens. Également, moi, j'ai envie de reparler. Donc, le secteur bancaire. Je vous invite à aller visiter... Écoutez ! Plutôt mes autres castes. Voilà. Je parle notamment des FinTech. C'est l'acronyme entre finance et... Et tes nouvelles technologies. Je vous invite à aller voir, justement, comment faire confiance à ces plateformes. Comment les sélectionner. Et voilà. Comment gérer mon risque lié à l'utilisation de ces nouvelles plateformes bancaires. Maintenant, si on regarde un autre enjeu autour du numérique et une menace de destruction des emplois. Ou l'enjeu de mettre en place rapidement une stratégie numérique, c'est qu'on s'aperçoit qu'avec Uber. Donc, Uber, c'était les VTC. L'arrivée de Uber à Paris, par exemple, ça a complètement bouleversé la vie des chauffeurs de taxi. Pourquoi ? Parce que la loi VTC, elle a été mise en place, en fait, en 2009. Et il y a quelque chose qui est terrible. C'est que même si elle a été mise en place en 2009, on a vu que le nombre de licences de taxi, il a continué à augmenter. Donc, c'est-à-dire qu'on a continué à vendre des licences alors que d'autres exerçaient sans licence. Et c'est ce qui a créé le mécontentement. Donc, on se retrouve avec des chauffeurs de taxi qui partent à la retraite et qui ne peuvent plus vendre leur licence puisqu'il y a plus d'offres que de demandes. Voilà. Tout simplement. Donc, ce secteur, il est en cours de réglementation. Et c'est l'arrivée du numérique qui a bouleversé justement les habitudes autour de cette activité et notamment de la manière de mettre en place le business model de ces nouveaux emplois. Puisqu'on parle bien de business model. Avant, il fallait une licence pour se faire payer. Vous aviez une tarification. Maintenant, un particulier, grâce à l'installation d'une plateforme, peut tout à fait lui aussi, en fait, aller allouer des services à un particulier. Donc, comme en France, toute activité rémunérée doit être déclarée, voilà, ça pose le problème d'un vide juridique. À partir de quand est-ce qu'on déclare et à partir du moment où vous gagnez quelque chose, est-ce que vous ne devez pas déclarer dans l'immédiat ? Donc là, en fait, Uber s'est insérée dans un vide juridique. Et ça, ça amène un impact économique qui est énorme et je dirais qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas neutre. Après, on voit quand même une véritable volonté du gouvernement de réfléchir sur ces problématiques. Mais ce que j'ai envie de dire également, c'est que plus que le gouvernement, c'est nous particuliers. Nous devons absolument réfléchir en termes d'enjeux du numérique, voilà, pour nous, pour nos enfants potentiellement, justement, pour les accompagner à prendre la vague du numérique pour que ce soit plus une opportunité qu'une menace ou une faiblesse. Voilà, c'est à nous d'en faire une force et d'augmenter justement le nombre d'emplois liés à la digitalisation et de réduire les emplois qui seront détruits par le levier du numérique. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. N'ayez pas peur du numérique. Au contraire, moi, je pense qu'il faut voir le numérique comme une opportunité et justement une véritable opportunité d'adapter notre société, nos modes de consommation, orientés vers un usage, on va dire, collaboratif, social et orientés vers la préservation et la protection de notre environnement. Voilà. Et du mieux vivre entre nous tous, voilà, de mettre en place une consommation qui soit à bénéfice réciproque pour qu'il y en ait qui ne restent pas sur le carreau. Aujourd'hui, on a un fossé qui est énorme entre, voilà, certaines personnes qui subissent la précarité et moi-même, je le dirais, et d'autres personnes qui ont beaucoup d'aisance à consommer. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est important de réduire cet écart pour qu'on retourne tous à un équilibre de vie. Donc voilà, si vous anticipez la transformation liée au numérique, vous pourrez peut-être redresser un peu votre qualité de vie. C'est ce que je vous invite à faire. Voilà, prenez surtout soin de vous. Ayez confiance en numérique, ayez surtout confiance en vous. Et rien n'est catastrophique dans la vie. Au contraire, il faut dédramatiser. Tout est matière d'opportunité. Yep !